Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la Frédéric Constant hybride manufacture. Cette vidéo est une adaptation de l'article de Michel On Time postée sur notre site internet Le Calibre. Pour ceux qui aimeraient en savoir davantage, on vous invite à consulter son avis complet, on vous mettra le lien en description. Fin 2015, on s'était déjà intéressé à la première montre connectée de Frédéric Constant. L'Orological Smartwatch. Elle est toujours au catalogue, c'est d'ailleurs une montre très sympa avec un mouvement connecté spécifique à la marque et elle offre quelques fonctions de base comme la mesure des pas, l'estimation des calories bouillées et un sleep monitoring qui analyse la qualité de votre sommet. Mais ce n'est pas une montre automatique. Nous sommes en 1988 lorsque Peter et Aleta Stasbachs, deux entrepreneurs néerlandais, créé ensemble la marque Frédéric Constant. En 2002, Alpina rejoindra aussi le groupe et si j'en parle, c'est parce qu'on peut voir d'ailleurs que les deux marques suivent les mêmes évolutions technologiques chacune dans leur segment. En 2016, le groupe japonais Citizen rachète Frédéric Constant, mais les époux Stas restent à la barre pour quelques années. Sur son blog personnel, Peter Stas explique la stratégie de diversification de la marque dans le domaine des montres électriques. Selon une étude menée par un bureau d'étude anglais, une augmentation des ventes de montres hybrides connectées devrait arriver de 14 millions en 2017, 80 millions en 2022 et ces ventes se répartiront 50% entre les écrans tactiles et 50% avec les montres hybrides. Peter Stas explique qu'il est persuadé que ce nouveau segment est sous-estimé par les Suisses, en particulier en ce qui concerne les montres à croire, ce qui représente un énorme marché. Il s'inquiète des progrès réalisés par Apple avec la quatrième génération de l'Apple Watch. Aujourd'hui, l'Apple Watch n'est qu'une dalle noire qui redoute presque tout le monde, si ce n'est bien sûr les fans de high-tech. Mais que se passera-t-il si Apple réussit à donner le même service avec une montre en loupe analogique. Début 2018, Frédéric Constant annonce un nouveau modèle de montres connectées. Mais cette fois, il s'agit bien d'une vraie montre automatique avec un module additionnel ajoutant les fonctions de la montre connectée. C'est l'hybride manufacture, présentée comme la montre 3.0, une véritable révolution pour l'industrie horlogère suisse. Cette technologie va se baser sur trois piliers fondamentaux. Un calibre automatique manufacture, des fonctions de type smartwatch et une fonction d'auto diagnostic du mouvement. Le calibre FC750 est un mouvement mécanique automatique développé, fabriqué et assemblé en interne. Le module électronique qui lui permet les fonctions de la smartwatch est également développé, fabriqué et assemblé en interne. Ces fonctions sont assez classiques, suivies de l'activité analyse du sommeil, horloge mondiale, indicateur de batterie et coach dynamique. Plus original, le mouvement intègre une fonction autodiagnostique qui mesure en permanence la marche, l'amplitude et l'erreur de battement qui permettent de juger du bon fonctionnement d'un mouvement mécanique. Précisons tout de suite, la batterie sert uniquement à commander le module électronique. Le mouvement fonctionne très bien en batterie à plat. Comme on l'a dit plus tôt, ce n'est pas une montre aquaise. Petite surprise en réception dans le colis, 2 kg pour 25 cm sur 30. La mise en route a été un petit peu laborieuse. Je vous passe les détails, mais en résumé, la batterie avait juste assez de charge pour faire la planification. Il fallait donc la recharger, mais l'adaptateur du remontoir était pour une prise US. On a donc dû recharger la batterie en utilisant le câble USB en attendant de recevoir le bon adaptateur. A ce stade, je peux dire que le dépli en quick start est très sommaire et la visite du site dédié à l'hybride manufacture est indispensable. Premier coup d'œil, la Frédéric Constant hybride manufacture est une belle montre d'aspect très classique. Elle look un peu à la breguet 42 mm de diamètre. Elle offre une belle présence. Un peu épaisse en revanche, mais ce qui est assez logique, puisque le mouvement mécanique est complété par un module électronique. Le bracelet est en cuir alligator noir avec boucle déployante. La couronne se manipule facilement. Le remontage manuel du ressort de barrière est souple, avec un bon retour de sensation. La couronne à deux positions permet un réglage aisé de l'aiguille de date à 6 heures. Le calibre FC 750 offre une réserve de marge de 38 heures pour la partie mécanique, tandis que pour la partie électronique, qui a l'ématé avec une batterie, on comptera 7 jours d'autonomie. La platine est décorée de côte de Genève circulaire. La masse oscillante est assez originale et plaisante à regarder. Le cadran est tout à fait analogique. Pas d'écran LCD avec des chiffres digitaux. Il est divisé en plusieurs parties bien distinctes. Un anneau représentant les index en chiffres romains de grande taille. Un sous-cadran à 6 heures avec l'indication de date. Un sous-cadran à midi représentant les fonctions connectées. Le centre du cadran est guilloché avec un motif pyramidal. En périphérie, les petits index des minutes sont encerclés par deux anneaux guillochés. La mention Frédéric Constant Genève est reprise à 9 heures et la mention hybride à 3 heures. Les aiguilles rappellent le style des aiguilles breguets, aussi appelées aiguilles à pomme excentrée. Il n'y a pas de guichet puisque la date est indiquée par un sous-cadran à 6 heures. Notons que sur le modèle reçu, l'aiguille de date était mal positionnée et ne permettait pas une lecture univoque de la date. C'est un problème basique dans l'horlogerie et cela pourrait être corrigé facilement par un retour à l'atelier. Mais je trouve cela dommage pour une montre qui revendique à tel niveau de qualité. C'est certainement un point d'attention à mettre en évidence pour le contrôle de qualité. Le boîtier fait 42 mm et est en acier inoxydable poly. La couronne de forme oignon est très confortable à manipuler. Le fond de la montre est transparent et permet d'admérer le mouvement et la masse aussi. Le bracelet est en cuir alligator noir avec une boucle déployante reprenant l'emplème de la main. En position la plus serrée, le bracelet est resté trop large pour la pose en poignée de notre testeur. Mais avec un trou en plus, on ne pourrait plus passer la montre au poignée à cause de la largeur de la main. Le problème vient donc de la longueur de la boucle déployante. Elle est de plus ou moins 5 cm. Alors que sur un autre modèle de catégorie similaire type IWC Portofino, elle est de 7,5 cm. Le remontoir est assez impressionnant. Le bois est de belles factures. L'ouverture du clapet se fait souplement. Au centre se trouve le support qui va permettre d'accueillir la montre et qui effectue les rotations. Une fois branché sur le secteur, le remontoir est prêt à recharger la batterie de la montre. Pour partir en voyage, il suffit d'enlever le support central et de recharger avec le câble USB. Passons à ce qui fait la particularité de cette montre. Ses fonctions connectées. Elle propose d'une part les fonctions classiques de montre connectée. Mais l'analyse de la qualité de fonctionnement du mouvement reste, je pense, unique à ce jour. L'illustration suivante nous fait découvrir les entrailles du module électronique. On peut y distinguer la batterie rechargeable, l'antenne Bluetooth, l'accéléromètre, le module d'analyse, une sorte de chrono-comparateur en réduction, et également le moteur qui permet d'actionner l'aiguille située à midi et qui fait l'objet d'un dépôt de prodé pour sa protection antimagnétique. L'application sur smartphone permet différentes fonctions accessibles avec le poussoir à 10 heures. Pour chaque session d'interaction, il faut réaliser un couplage Bluetooth. Il n'y a pas de détection automatique. C'est compréhensible d'un point de vue économie d'énergie, mais pas très pratique non plus. Les différentes fonctions sont le suivi de l'activité. Le téléphone fait aussi, c'est vrai, mais on a souvent tendance à le laisser sur une table quand on est à la maison ou au bureau. Une montre, non. Le suivi du sommeil, en condition de la porter pendant le sommeil, la montre enregistre les mouvements durant la nuit et les analyse. Cette fonction s'enclenche soit via le smartphone, soit via la pression sur le poussoir à 10 heures pendant quelques secondes. En théorie, le changement de mode s'affiche sur le 4 ans à midi, mais impossible de savoir si le mode s'est bien enclenché. Coaching dynamique, il affiche un résumé journalier, hebdomadaire ou mensuel de votre activité, des calories brûlées et du sommeil. Peur mondiale, on n'a pas testé, mais vous avez compris. Analyse du mouvement, cette fonction est tout à fait originale, à notre connaissance, elle n'existe sur aucune autre montre connectée. Les paramètres analysés sont la marche, l'amplitude et l'erreur de battement. Les résultats affichent de bonnes performances, mais le souci, c'est que nous avons eu ces informations que pendant deux jours complets, alors que la montre a été portée pendant une semaine. Les paramètres du poussoir, il est possible aussi de modifier les fonctions associées au poussoir situées à 10 heures. La stratégie de Frédéric Constant est claire. Prendre les devants dans le domaine de la montre automatique connectée pour ne pas se laisser marcher dessus par les géants de l'électronique comme Apple. Après l'orologie Callowatch, l'hybride manufacture résulte de la volonté de Frédéric Constant d'occuper ce terrain en plein développement. Et cette démarche est certainement pionnière dans un secteur qui est assez traditionnel. Notre expérience avec cette Frédéric Constant hybride manufacture est un petit peu mitigée. C'est vrai que pour une montre à 3300 euros en version acier, les soucis de réglage du bracelet et de l'aiguille du tâteur sont pas top géniaux, mais pas rédhibitoires non plus. En revanche, pour les fonctions connectées, la mise en œuvre de la connexion fut un peu laborieuse. On peut mettre cela sur le compte de notre inexpérience avec ce genre d'équipement plus high-tech que horloger, mais un manuel d'utilisateur digne de ce nom serait quand même bien utile. Le manque de fiabilité qui est préoccupant. On se demande pourquoi notre analyse du sommeil ne s'est fait que pour 4 nuits sur toute la semaine. Pareil pour le traîneau comparateur intégré qui n'a mesuré que 2 jours de fonctionnement. Avec une lecture compliquée du sous-cadran à midi censé fournir les informations connectées, impossible de savoir avec certitude si on est en mode sommeil ou en mode 2ème fuseau. Il faut le smartphone pour en être certain, un affichage analogique du mode en cours serait quand même une aide précieuse. Frédéric Constant sortira probablement à terme une version améliorée de cette hybride manufacture. Il n'est pas simple non plus d'innover dans un domaine comme celui de l'horlogerie et cette démarche ne peut être qu'applaudie. Vous pourrez y retrouver votre bonheur si vous êtes un geek de technologie qui cherche une montre élégante, mais c'est vrai que pour nous on n'a pas été conquis. Une alternative est aussi de se faire plaisir à moindre coût avec une belle Frédéric Constant Classics Automatique et GMT et de compléter le tableau avec par exemple une Alpina Seastrong Orological Smartwatch. Une montre sportive qui offre quasiment les mêmes fonctions connectées que l'hybride manufacture. Frédéric Constant et Alpina offrent ensemble de quoi satisfaire aussi bien les amateurs de belles montres et les ferrues de technologie. Cette vidéo étant finie, on vous rappelle que l'article complet de Michel On Time est dispo sur le site lecalibre.com, le lien est en description. N'hésitez pas à mettre un commentaire et nous dire ce que vous avez pensé de cette hybride manufacture. N'hésitez pas non plus à vous abonner, on va essayer de faire de plus en plus de contenu en vidéo et de laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Allez, à très vite et à bientôt sur lecalibre.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo !